Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Squeezie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu vidéo Euh par contre, il y a un petit problème de gogol Salut à tous c'est Saran, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un LBPR, les villegreniers geeks avec... Sanda ! Et aujourd'hui on a trouvé plein de trucs, et vous allez le voir c'est trop cool, on vous regarde un coup de fusil pour la fin Et le coup de fusil pour une fois ce sera... Des cartes ! On avait pas le choix Là c'était obligé que ce 500 cartes soit à la fin tellement le coup de fusil est énorme La semaine prochaine on fait ça avec Liz et Aurel, ils vous montreront un coup de fusil qu'ils ont trouvé aujourd'hui Eux ils ont fait un gros coup de fusil de ouf, et on a réussi à faire mieux nous avec les cartes Pokémon Alors que eux ils ont fait un truc de fou, on a vraiment des trucs de fou à vous montrer en ce moment, vraiment Je suis dans le sel Et bien moi je vais commencer par un petit lot de jeux de PS3, tout simplement Acheter 10€, pourquoi ? Parce que c'était 3€ le jeu Ca faisait 12 hein forcément, et que j'ai négocié le tout à 10 Et donc 3 jeux PS3 que je n'avais pas sauf 1 Les 3 opus de Ultimate Ninja Storm Naruto Donc nous avons Nanohuto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 Qu'est-ce que c'est que cet accent ? Je ne sais pas, mais je l'avais déjà Et Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Et le dernier va beaucoup plaire à nos abonnés Qui s'appelle Dark Magica Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur sa chaîne, petite i ici Et c'est le Steelbook de Résistance 3 J'adore en plus quand il y a le four en plastique Le titre s'en va comme ça, j'aime bien Du coup sur le petit four en plastique on a toutes les infos Mais sur le Steelbook voilà hop c'est très épuré On a juste un crâne là juste devant là, paf Avec marqué Insomniac Games PS3 Et puis derrière PS3 Résistance Et donc vous trouvez sur PS3 pour moins de 3€ Du coup ça fait plaisir Au tour de Sandra, elle aime le karma Sandra qu'est-ce que tu vas nous montrer bébé ? Un petit DVD que j'ai trouvé à 1€ Batman ! Et oui forcément vu que c'est moi c'est Batman C'est tout ce que j'achète Super long métrage, j'ai plus du... Batman la mystérieuse Batwoman Je ne sais pas s'il y avait une notice Le DVD est en bon étage Il date de 2003 et que je n'ai jamais vu C'est du DVD mais bon c'est Batman Et moi je suis toujours contente quand il y a du Batman Yo les amis, moi je vais vous montrer un truc Un vinyle que j'ai acheté sur le vide grenier Je l'ai acheté un peu cher, vous allez me dire c'est un peu cher Mais bon en même temps c'est cool Parce que je le voulais absolument dans ma collection C'est un vinyle de Frank Zappa Je sais pas si vous connaissez Frank Zappa Mais je vous mets un petit extrait Ca fait ce genre de musique là Donc c'est un peu chelou mais c'est trop cool Pour l'époque très très expérimental Il a réinventé pas mal de trucs dans le rock et dans le jazz Et j'ai trouvé son album Tinselton Rebellion Donc c'est un double Et voilà il est magnifique Il est un petit peu bimélevé C'est un pressage original j'ai bien vérifié Il y a bien les deux vinyles ils sont à parfait état Et j'ai payé ce vinyle 15 euros C'est un peu cher mais je voulais vous le montrer Pour vous faire découvrir peut-être pour certains Frank Zappa Que vous connaissez peut-être pas Mais moi je le connais bien Il est cool ce mec Ils avaient d'autres vinyles trop cool Ils avaient un Daft Punk Discovery Mais il était trop cher Ils avaient un Pink Floyd aussi Ils avaient du Led Zepp Mais j'avais déjà ce Led Zepp là Du Prince Du Prince exact Exact du Prince Si j'avais eu des thunes j'aurais un petit peu dépensé de sous Mais là on avait C'était vraiment sur le dernier vide grenier On avait acheté déjà toutes les cartes Que vous avez moins Plus de sous Plus de sous Ouais j'ai fait déjà 3 emprunts Coffee 10 pour des vide grenier Donc c'est fini Tout ça pour des cartes Moi je comprends pas C'est des bouts de carton Voilà C'est une valeur C'est une valeur Le carton Quand on voit le prix du bois Qu'est-ce que tu vas nous montrer Sandard ? Mon cul Mon cul Je montre un petit cadeau Ouais que j'ai trouvé C'est pour Aurel Même si je l'aime pas J'ai vu ça Et du coup je me suis dit Il faut que je lui prenne Parce que c'est super mignon ZIGZAG Dans Toy Story Donc c'est un PEZ Et comme on collectionne tous des PEZ Dans la famille On va mettre un tout petit bout de glutac en dessous Malheureusement Parce que voilà La petite patte devant qui est pétée Comment il est beau ce PEZ Ah ouais Il est super chouette Parce que ZIGZAG C'est pas un personnage qu'on voit souvent Et surtout en PEZ Et moi je ne le connaissais même pas Parce que quand on a montré le PEZ Je savais pas qui c'était Mais c'est quoi ce PEZ Pourquoi tu vas acheter ça Aurel ? Un chien mon gars Moi je vais continuer avec une petite bande dessinée Une fois de pas coutume Et je sais pas pourquoi Depuis le début de ce vide grenier Je fais des accès un peu différents Et ça se transforme Et ça continue Une BD achetée 2€ Qui était à 2,50€ Que j'ai négocié à 2 C'est une BD qui était vendue C'est marqué là 15€ C'est Martin Stajman Editions Kambourakis.com Chaque strip représente un film Parce que vous allez voir Ce sont des strips Chaque film est résumé En une séquence de 3 cases Chaque case est composée D'un nombre limité de pixels Et je trouvais ça super cool Combien de films seriez-vous reconnaître ? Cinéma 2 au carré On peut apercevoir d'ailleurs Sur la couverture là On a un petit Joker On a un Simpsons On a Orange Mécanique On a Ariel Piderman Charlie Chaplin Voilà Pas mal de gens un petit peu différents Oh il y a Batman Il y a Batman Si on va en faire un au hasard On va s'en aller le deviner Italien, Américain, restaurant Tout ce que je veux C'est une trêve Je vais aux toilettes Vous permettez ? Il va aux toilettes Le truc d'après il revient avec un flingue Il fait pan Si vous savez dans les commentaires dites le nous A moins que Sandra le sache Parce que je pensais à un truc genre le parrain au début Mais ça me rappelle aucune scène Donc c'est plutôt cool Et celui qui va gagner Enfin qui devine Il gagnera un bonbon Nous avons aussi acheté un jeu de PS2 Devil May Cry Le troisième du nom On a voulu checker l'état du jeu Hein normal hein A voir s'il était complet tout ça Normal oui Il est complet Sauf que c'est Monster Hunter Dans la boîte Voilà Voilà Alors pourquoi en plus c'est une boîte par dessus comme ça ? Je sais pas Parce qu'il va y avoir une OST Ou un deuxième CD ? Dance Awakening Le réveil de Dante Pourquoi on l'a pris Sandra du coup ? Bah du coup on l'a pris parce que Monster Hunter pour 1€ Et Devil May Cry 3 La pochette La jaquette Avec le livret Je trouve ça très cool aussi On a dit là devant C'est un bon jeu dedans C'est en très bon état au niveau de la jaquette On le prend Parce qu'on pourra peut-être trouver en loose un jour Devil May Cry 3 Et peut-être qu'on trouvera un jour la boîte Ouais la boîte C'était mon titre interne En tout cas c'est trop cool les deux jeux sont trop cool Donc on a dit 1€ ouais Petite anecdote Tous les jeux étaient comme ça Voilà Aucun bon jeu dans la aucune bonne gauche Mais oui Il avait genre 6 jeux un truc comme ça Et il y avait aucun jeu qui correspondait C'est pas comme si voilà les jeux étaient mélangés les uns dans les autres S'il y avait aucune jaquette Des jeux qu'il y avait dedans Et les jeux qu'il y avait dedans il y avait je sais pas Je comprends pas Je sais pas ce qu'il s'est passé Dans l'orbit aux gens là je sais pas J'enchaîne avec un jeu que j'ai payé un petit peu cher C'est un jeu de Gamecube que j'ai payé 4€ Medal of Honor en première ligne Alors que j'avais déjà dans la collection Mais pas en bon état du tout Là il est en très bon état Et surtout pas en complet Je n'avais pas le livré Et donc du coup là je l'ai trouvé en complet parfait état Donc je n'ai pas hésité c'est 4€ C'est le même collectionneur que le vinyle Il le vendait 4,50€ ou 5€ Là c'était marqué 4,50€ il m'a dit 5 Mais je l'ai baissé à 4 C'est un très bon jeu de la Gamecube Donc ça me fait super plaisir En plus il y a un multi 1 à 4 joueurs sur ce jeu Donc je le voulais absolument en complet C'est chose faite C'est chaussette T'es chop sué De System of Odon C'est chose fait Je l'ai chopé Choc wave t'es choqué Intensif Choc wave t'es choqué Intensif Joli métis On va en dire ici Et j'y glisse ma saucisse Qu'est ce que tu fais ? Tu nous présentes un objet ou tu t'en branles ? Non je m'en vais Ok Coucou Je continue avec un jeu de oui Payer 3€ Oui C'est un peu cher pour un jeu de oui 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 c'est un peu cher pour un jeu de oui Mais c'est un titre cool Ultimate Alliance de Marvel Mais ouais c'est cool Donc tu crées une équipe Et ça se joue comme ça En mode avec les One Shook Machin Donc c'est pas le meilleur jeu du monde Mais il est complet Et c'est un Marvel quoi Toi t'es pas très Marvel je sais Mais bon moi c'est un peu C'est cool C'est cool parce que voilà Quand on aime les comics C'est un jeu Marvel On l'a dans la collection Et bah moi je continue avec des figurines Acheter sur un stand D'un mec Je sais pas ce qu'il faisait dans sa vie Mais je crois qu'il ouvrait des box Avec celle là Donc c'est une figurine sous blister C'est comme ça se faisait avant C'est marrant Je savais pas que ça continuait Une PX preview exclusive De Saul Goodman De la marque Mezco Les jouets sous blister Comme ça donc Que tu peux articuler C'est ça exactement C'est de la série Breaking Bad Ah de Breaking Bad Par contre j'ai dit Saul Goodman Comme si vous saviez ce que c'était Parce qu'il y a la série aussi Saul Goodman C'est vrai Donc c'est l'avocat Dans Breaking Bad De Heisenberg Voilà Et de Jesse Pinkman Vous avez aussi Heisenberg En très grand En 12 pouces C'est la figurine 6 pouces Donc vous avez un petit peu Tous les personnages Et puis vous avez des bobelettes aussi Donc c'est une figurine de 2014 Donc elle est assez récente encore C'est pour ça c'est pas une figurine Qui cote énormément encore Quoique Parce qu'on l'a pas payé cher Elle cote déjà dans les 20 euros Tu vois cette figurine On a payé 5 euros On a pas pris trop de risques On s'est dit c'est plutôt cool On aime beaucoup la série Et je pense que dans quelques années Ça commencerait à être rare En CD peut-être Et cette personne avait une deuxième figurine Qui nous a vendu que 1 euro Dans le même principe Une figurine sous blister et tout Beaucoup plus petite Mais beaucoup plus rare C'est une figurine réaction Elle date de 2014 Et c'est une figurine Qui l'a eu à la Comic Con Elles sont assez dures à trouver Sur internet elles commencent déjà Un peu à côté C'est trop petit Et c'est une figurine de la série Firefly Et c'est Jane Cobb Qui est un personnage plutôt cool En plus de la série Vraiment vraiment trop cool Parce que c'est une série de SF Fantastique plutôt C'est un peu comme Doctor Who Une grosse fan base Mais qui est pourtant très peu connu Du grand public Moi j'ai cette série en Blu-ray C'est une série que j'aime vraiment beaucoup Mais c'est une série avec Si vous ne connaissez pas Nathan Fillon Le fils de François Fillon Non ! L'acteur qui joue Castle Dans la série Castle Et c'est un acteur vraiment cool Et il jouait aussi dans Doctor Hammer Qui était une série géniale Une série qui avait été faite Pendant la grève des scénaristes A New York C'était une série de Josh Whedon Le papa de Buffy Avec justement Nathan Fillon Qui jouait dans le Doctor Hammer Et le personnage qui s'est joué Barnestine Son Dans Oh I Met Your Mother Qui faisait Neil Patrick Harris Merci Qui faisait Le Savant Fou Et cette série était mais complètement folle Ca réunissait des gens de séries différentes Trop drôle et génial Donc on vous conseille Je suis assez bluffé de trouver ça quoi Ouais Du Firefly comme ça En petite figurine Regarde elle est tout petite hein Par rapport à mon doigt Trop chou Je me suis trompé sur les prix Pour la simple et bonne raison Qu'en fait Ces deux figurines on les a acheté en lot A 6€ Mais il y avait autre chose dans le lot Donc en fait c'était pas 5€ la seule Goodman C'était 3€ 3€ 1€ la Firefly Et 3€ l'autre item Et il nous a fait le tout pour 6 C'est ça C'est une OST en CD sous blister Par le compositeur de Final Fantasy X 13 et 13.2 Donc Masashi Amozu Legend of Legacy Ca devait être vendu peut être dans une édition collector De Legend of Legacy Pour ceux qui savent dites le moi Et avant de lancer le coup de fusil Sandra va terminer sur quelque chose On finit avec un petit jeu de PS3 Rogue Warrior Un jeu d'infiltration action Alors on connait pas avec Saran On a jamais y joué Du tout Ni l'un ni l'autre Saran l'a choisi parce qu'il a vu l'éditeur C'était Bethesda Donc les références en jeu vidéo hein Violence Langage Rossier Donc je l'ai pris 3€ parce qu'il était complet Si vous connaissez ce jeu Dites nous ce que vous en avez pensé S'il est bien voilà Parce que de toute façon on va pas pouvoir le tester Vu qu'on a toujours pas de PS3 On a toujours pas de PS3 Mais ça on attend toujours votre cadeau hein Ah bah oui Tous les gens on regarde dans la boîte à lettres Et moi je vous lance l'instant carte Yeah Et bienvenue dans l'instant carte Une fois n'est pas coutume On clôture le vide grenier par l'instant carte Pourquoi ? Parce que c'est le vrai gros 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 coup de fusil de cette semaine Je pense que c'est du jamais vu Pour les retours de vide grenier sur des cartes Pokémon En tout cas moi j'ai jamais vu du aussi lourd On va commencer par un tas de cartes qui manquent à la collection Toujours grâce à la check list on voit ce qui nous manque Il y a eu plusieurs stands C'est du 20 centimes Il y a quelques cartes 10 centimes qui se cachent là dedans Mais on s'en fiche c'est du 20 centimes en fait par carte on va dire environ Et je vous en ai tiré 2 qui sortent du lot un petit peu Un beau tartare Une belle icard comme ça en reverse Donc c'est une carte voilà que je n'avais pas dans la collection du tout Et une aquapolis Neuf qui est complètement neuve Tout petit peu de point blanc ici mais bon Pour l'époque c'est du superbe état On continue avec un autre stand Là ce sont 3 cartes achetées 50 centimes unités Donc c'est un peu plus cher mais vous allez voir ce sont de superbes cartes Je voulais vous les montrer On a un magnifique zigarde en holo Un Lugia pareil holo Karchakrok De rupture turbo justement ou quelque chose comme ça en holo Donc je suis très content de trouver des holos comme ça qui me manquent à 50 centimes Le prix est très bon pour des holos On voulait faire un gros coucou à Judikaël On lui a acheté pas mal de cartes Alors je vais séparer ça en 2 Pourquoi ? Parce que je vais garder un classeur qu'on lui a acheté pour la fin En premier lieu on lui a acheté des cartes Pareil on a tout trié, on a checké ce qui nous manquait On lui a acheté aussi une pokébox Il nous a fait plusieurs cadeaux Dans la pokébox il y a tout ça de cartes Donc là on a à peu près 300 cartes qui nous manquent dans la collection Je vous en ai sorti encore une fois quelques unes à vous montrer Et vous allez le voir il y a du très 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 lourd On a un Tranchodon Un Sorbouboule Un Macogneur en reverse Un Octunoir L'Oscargo holo Donc tout ça c'est de l'holo ça fait très plaisir Là on a une Sulfura qui est vraiment très très vieille Je suis très 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 content de la trouver Un Siderella, un Xerneas en holo On continue avec un Simiabras en holo Florizar holo, celle-là elle est super belle Créfolé holo Articodin Alors celle-là pfff Elle est magnifique C'est du noir et blanc si je ne m'abuse Nymphalie holo Aqualie lumineux Très content de trouver cette carte aussi Elle est en très bon état Tortank holo Elle est super belle Lugulabre holo Ça c'est du Vigor Spectral C'est vraiment cool Une de mes extensions préférées XY7 de base Desséliande Flambuzard Pareil que de la holo Blinde épique Banchitrouille Et donc tout ça ce sont des cartes holographiques Que je vous ai tiré de ce lot de 300 cartes On a acheté pour 10 euros Il nous a fait un très 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 bon prix En plus de ça il nous a vendu 2 euros seulement La Pokébox de Goupelin Et en plus de ça Et 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 Il nous a fait des cadeaux Déjà il nous a offert 3 cartes Je vais vous les montrer Un petit Latia Star Bon c'est une fake C'est pas grave l'intention était là Un Célévy Obscure C'est une holo qui est quand même assez rare à trouver Et Voltorb en Shiny Merci Et il y a d'autres cadeaux Donc il y a des figurines Vous allez voir il y a des jetons Il y a Lucario qui est vraiment magnifique Méga Ectoblasma Les jetons il y en a plein qui les vendent Lui il nous les a offerts C'est vraiment cool Et des petites figurines Boreas ou Demeteros ou je ne sais plus Mais c'est l'esprit du vent Un Majespic Qui est vraiment trop beau Roitifo si je ne m'abuse Et lui je sais plus comment il s'appelle Tout ça c'était cadeau Donc 300 cartes à peu près Une Pokébox plus tout ça Pour 12 euros en gros Il y a un jeune garçon justement Qui achète des cartes sur le stand à Judical Là qui nous a vendu tout ça Qui nous rechoppe dans le vigrenier Sandard et moi Qui nous dit Eh j'ai un classeur de cartes assez rare à vendre Est-ce que ça vous intéresse ? Bah carrément vas-y Il sort ça en mode Tu sais vendeur de montres Comme ça à la sauvette C'était trop marrant Là il y avait vraiment des cartes de ouf Vraiment Alors j'étais devant Là j'étais en train d'hésiter Qu'est-ce que je fais et tout Il ne voulait pas me donner un prix pour l'ensemble Je voulais lui acheter le tout Il me donnait le prix des cartes J'ai essayé de négocier C'était compliqué Il était super dur en prix Mais en tout cas ces prix étaient Très très abordables pour ce que c'était Je lui ai acheté deux lots Vous allez le voir Pourquoi ? Parce que j'ai fait ça en deux fois Une première fois je lui ai acheté un premier lot Et ensuite Ma conscience m'a dit qu'il fallait que je lui rachète des cartes Donc je l'ai rechopé dans le vide grenier Et j'ai redépensé des sous Mais c'est pas grave Le premier lot C'est un lot que j'ai payé 15 euros C'est du très lourd On commence avec un roucarnage holo De rouge feu vert feuille Alors ça c'est vraiment très cool Parce que rouge feu vert feuille C'est pas des cartes faciles à trouver Les boosters sont hors de prix Et les cartes on en trouve vraiment au compte-gouttes En vide grenier Un Latios de Pop-7 Pareil Même schéma Bah Pop-7 c'est des boosters ultra rares Où il y a que 3 cartes dedans Et ils sont très 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 durs à trouver Et pareil le Latios Bah ça rentre dans ma collection de Pop-7 Ensuite Voltali Obscure de Rocket Edition En parfait état Ça ça fait très plaisir Je vous rappelle le lot Je l'ai payé 15 euros Noctali Espèce Delta La 17 sur 113 En reverse Malheureusement cette carte elle a un poil abîmé ici Mais je m'en fiche Je m'en fiche J'ai cette carte dans ma collection Noctillery de Neo-Révélation Cette carte elle est ultra neuve Du Neo-Révélation Bah c'est pas facile à trouver Surtout dans cet état là Et ça me fait trop trop plaisir Et on finit par une carte hyper importante pour ma collection C'est une carte très 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 rare en français Elle est vraiment inestimable pour moi À la Casam d'Expédition En état 9 L'holographisme est magnifique Je sais pas si je vais bien pouvoir vous le montrer Si il se voit Cette carte elle est en parfait état Je vous dis elle coûte très très cher Et encore une fois c'est dans un lot à 15 euros que je l'ai eu Avant de vous montrer le deuxième lot que j'ai acheté à ce jeune homme Je vais vous montrer un autre petit lot de cartes que j'ai acheté sur un autre stand C'est un lot de cartes que j'ai acheté 7 euros Colossinge en reverse Electek Donc ça c'est une secrète Juste comme ça il y a des petites secrètes dans l'eau qui passe Je vous l'ai dit c'est un gros gros coup de fusil cette semaine À la 128 sur 127 La Manafie au lot Palkia au lot Un petit Flabellos ex d'évolution Tu n'es pas une full art mais bon pour cet euro ne se plaint pas On finit avec une full art Crapustule ex Que je n'avais pas dans la collection Un petit peu cornée ici malheureusement Mais c'est une full art que je rentre dans la collection C'est du vide grenier ça fait plaisir Retournons à notre jeune homme qui nous vend des cartes à la sauvette Comme ça un petit peu en scred J'hésitais à le mettre pour la fin Je garde un autre lot pour la fin Parce que je ne sais plus Je ne sais plus tout est trop bon Tout est vraiment trop bon Je ne sais plus je suis perdu Un lot qu'on a acheté 10 euros Seulement 3 cartes Smokoko Obscure de Roquette Déjà ça part bien Déjà on est presque remboursé C'est une édition que j'aime vraiment beaucoup de Wizards C'est presque peut-être ma préférée je crois Roquette Franchement Derrière qu'est-ce qu'on a ? Un Colistar ? Sans commentaire ? Qui est un petit peu abîmé Mais là pour le coup Pour le prix Vous allez voir une carte Un peu pas mal abîmée On voit encore la numérotation On voit encore le nom du Pokémon C'est le plus important Et c'est The Cart Dans la collection Dracaufeu holo du set de base Je ne vous dis rien d'autre Les gens ne se rendront pas forcément compte De ce que c'est que cette carte Pour un collectionneur de cartes Pokémon L'intégrité de la carte n'a pas été abîmée C'est la 4ème sur 102 du set de base Une des holos les plus dures à trouver Elle coûte extrêmement cher Même dans cet état Elle vaut très 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 cher Groucoucou à toi Alès Je pense que cette carte est de fait bandé Et bien je termine avec Judy Kael Si vous n'avez pas suivi C'est à lui qu'on a acheté la Pokébox Avec les cartes à 12 euros Avec tous les cadeaux On a commencé par lui acheter un classeur Un portfolio pour être précis Black & White Donc noir et blanc Donc ce classeur il était rempli En tout cas au tout début Par des superbes cartes Il nous a fait le tout pour 30 euros 15 cartes Donc 30 euros On fait le calcul ensemble Ca fait 2 euros la carte Et là c'est le coup de fusil C'est le coup de ? Fusil Fufu Ouais Et là on commence par du moyen On est sur du Zernia X Mais c'est de la promo Iveltal X Pour aller avec XY Elles sont neuves les cartes Nostanfer Prime C'est pas dégueu je suis content Bouplein X Promo Un petit maniazone X C'est pas mal 2 euros Un petit maniazone X Bah ouais c'est pas mal ouais Florges X Un petit kangour X Et un petit brutalibré X Pour l'instant on est content Il nous a fait des prix de l'eau Et ça fait vraiment plaisir De trouver des cartes A ce prix là encore Il nous l'a dit lui-même Il en a marre de voir des cartes Partir à très très cher Il trouve ça ridicule Il voulait que ce soit abordable Pour les gens On le remercie encore beaucoup Hermurex full art Elle est un peu abîmée Lucario X J'adore cette carte Mais soit la full art Juste pour info A 2 euros la full art Oh ! Rechiram J'adore cette carte en plus Noir et blanc Emoga X 2 euros Xantin dresseur full art Vous connaissez mon amour des full art Vous connaissez mon amour de vigueur spectrale Neuve de vigueur spectrale Full art pour 2 euros la 119 sur 119 Voilà je suis content Parce que là c'est pas fini Si vous avez bien compté il y a 13 cartes On finit avec Le secrète en parfaite étape Que j'ai mis sous top loader Forcément Gardevoir secrète La 109 sur 108 Je suis fébrile Mega kangourex ex Secrète La 109 sur 106 Je m'en vais Et bien oui C'était le coup de fusil Vous pouvez pas dire le contraire La draque au feu là je suis Ah vache là mon gars Tu vois que la draque au feu Ils l'avaient pas vu au début Moi je l'ai vu direct Je l'avais pas vu Ouais puis il y en avait d'autres Il y en avait d'autres Mais j'avais plus de sous Vous avez vu que tout à l'heure Il y a une vidéo qui est sortie Pour les 500 abonnés On les a dépensés la semaine dernière On vous avait mis des petits trucs Sur Twitter d'ailleurs On avait pas le temps de prévoir la vidéo Tous les trucs étaient tournés d'avance Donc là N'hésitez pas à aller la voir Si ça n'est pas encore fait Le petit i C'est une vidéo pour vous Et puis pour vous annoncer Qu'il y aura une FAQ Je vous le redis dans cette vidéo Si jamais ça a pas été vu Et du coup On vous laisse deux semaines Pour laisser un commentaire De questions Sous la FAQ Sur la vidéo prévue à cet effet Laissez un commentaire Et dans deux semaines On vous répondra Ce sera toute la S-Familie réunie Les 6 mois Et on vous répondra aux questions Et il y aura quelque chose Une surprise Donc Parce que la surprise Tu dis pas la surprise Laissez votre petit pouce bleu Superlevure Sopalin On s'en fout T'as une réponse Sopalin Une tomate T'es qui là ? La superlevure c'est pas mal Parce que dans la salade C'est super bon Super Pouce bleu 500 ça nous a vraiment touché On vous remercie beaucoup Et à très bientôt Pour les 1000 Salut Oh dis donc La semaine prochaine Une position Tout s'en rend Pour remplir sa fonction Et j'pique dans le sang J'vais lancer l'injection J'vais choquer l'injection Shockwave T'es choqué Intentif Joli métis Au bord du récif Et j'y glisse ma saucisse Sans jamais ne prendre de risque